Salut tout le monde, c'est ça, c'est ça qu'on se retrouve pour la suite de XCOM Enemy Within. Je tiens à signaler vite fait au début, vu que j'ai vu ça sur Steam, qu'il y a actuellement UFO Defender, non, XCOM Defender, un truc comme ça qui est en fait donc le jeu dont ce XCOM là est un remake. Alors, le jeu est très différent, il faut se faire au graphisme aussi, je crois qu'il marche sous Dozebox en plus, c'est pas un jeu qui va se lancer tout seul, il a besoin d'un émulateur pour se lancer, donc vous êtes prévenu à ce niveau là, mais si ça vous tente, il y a ce jeu là qui est à 5€ qui est disponible sur Steam. Ah là, je me rapproche un peu. Donc voilà, vous êtes au courant, si ça vous tente, faites comme vous voulez, sachant qu'en plus il est quand même un peu plus hardcore, c'est genre au début du jeu, dans ce XCOM là, il y a de grandes chances qu'il y ait des morts, dans vos recrues, avec les sauvegardes, pour la sauvegarde et tout, ben là c'est sûr en fait, dans le genre c'est vrai qu'il y aura des morts, c'est limite obligatoire, c'est un rythme de passage, c'est comme vous voulez. Alors, donc, dans la vidéo précédente, nous avions capturé un cuirassé alien, comme ça, au schnapps, totalement au schnapps, parce que, que je me souvienne, les signaux qu'on avait mis sur le train, c'est des signaux qui étaient juste là pour diriger normalement le vaisseau, le vaisseau qui s'est quand même retrouvé au-dessus d'Hong Kong, ou je ne sais où, en mode gratuit, quoi, il y avait une méga ville en dessous, c'est là qu'on l'amène, quoi, on ne décide pas, plutôt, de l'amener, genre, en race campagne, en plein milieu d'une ligne de train, non, on le laisse dans la ville, déjà, et on ne perturbe pas ses armes et tout, mais il y a quand même des hélicos, il y a XCOM qui se pointent, genre, youhou, on vient pour prendre le batteuse, c'est normal, c'est gratuit, c'est comme ça, c'est la fête. Vous croyez avoir vu un serpent ? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Bref, c'est le shampoo mini pour tout le monde, c'est le bordel, et on a gagné, du coup, plein de matos, déjà, des cadavres de sectoïdes, on a un 4 tonnes, on en vend quelques-uns, des planeurs aussi, nous allumettes, la même chose, alors les lyrium et la liage alien, on va les garder quand même, parce qu'on a du mal à l'obtenir globalement, pareil pour les fragments d'armes, les ordinateurs OVNI, je n'ai peut-être pas besoin d'autant, mais on va les garder quand même, je n'ai pas trop endommagé de matos, c'est cool, alors déjà 135, alors je ne sais pas comment on va la jouer, vu que du coup, j'ai une recherche qui va se finir, déjà, on va finir la recherche, on va sauvegarder la partie vite fait, des fois qu'il se passe quelque chose qui ne me plaise pas, on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une couille, déjà, les armes lourdes, il faut que ça faisait longtemps, qu'on n'a pas fait une recherche, donc du coup, on a les armes laser lourdes, fabrication possible, on a les canons électriques, fabrication possible, canon électrique, les canons laser, fabrication possible, ah, ça doit être les deux pour les... bah non, allez, met le laser, on verra ça, on verra ça, mais normalement, ça, en gros, c'est les mitrailleuses lourdes pour mes soldats, ça, ça doit être des nouveaux canons pour mes avions, et AML, c'est pour les armements mobiles, automatiques, je ne sais pas quoi, les robots, mais on s'en fout, comme je vous l'ai dit, après, ça serait bien que je vous montre quand même pour le côté walkthrough de la série, mais ça serait gaspiller du temps, de l'argent pour rien, je pense, on verra bien. Les problèmes de... Je me fais interromper un SMS. Les problèmes de dissipation de chaleur posée par la confection d'armes laser puissantes ont enfin été réglés. Certes, les températures atteintes par cette version sont à la limite de ce qu'on considérerait normalement comme étant son danger, mais nous la jugeons désormais suffisamment stable pour proposer cette réplication aux ingénieurs. Lors de l'élaboration du laser lourd pour les troupes au sol, nous avons aussi fait les plans d'une variante utilisable pour les intercepteurs. L'ancrage de l'arme sur le point d'emport du vaisseau offrira une importante augmentation de la puissance de feu de nos pilotes lors des combats contre les vaisseaux extraterrestres. Cette technologie également permet la fabrication de canons électriques en vue d'équiper les soldats cybernétiques améliorés. D'accord. Wow, c'est fort dans mes oreilles, ça m'a un peu violé les tympans. Le laser lourd a besoin d'une source d'énergie supplémentaire qui le rend encombrant en situation de combat, mais qui lui confère une puissance dévastatrice. Voilà. Le projet spécial pour la fonderie, donc la ML laser. Maintenant que nous pouvons produire des armes laser plus puissantes, nous pouvons remplacer le minigun de Noé et Mell avec un fusil laser. Canons laser. Les canons laser hyper refroidis peuvent abattre la plupart des vaisseaux extraterrestres, mais leur portée limitée oblige les intercepteurs à s'approcher des ennemis. Ah, en tout cas, ça craint. Ça craint un peu. Ouais, on va voir ça. Canon électrique, c'est un canon électrique, ça ? Ah, d'accord, c'est un canon M, quoi. Cette puissance d'arme sans recul tire de courtes salves aux effets dévastateurs. Cependant, ses dimensions et celles de son alimentation nécessitent qu'elles soient installées sur une CEM. Avant nos recherches sur... Avant nos recherches sur... Avant nos recherches sur l'arme laser lourde, nous ne disposions pas de ressources d'énergie suffisamment petites. D'accord, ok, si tu veux. Alors, là donc... Il y a un peu un choix à faire. Parce que... En fait, si comme je pense, le fragment de Xenon me permet de débloquer une mission qui défera baisser l'indice de panique globale, ça serait cool que je le fasse maintenant tout de suite. Après, c'est une mission longue. Ouais, donc en limite, j'ai le temps maintenant, l'actuellement tout de suite. Donc ça serait cool. D'un autre côté, ça me permettrait de débloquer des satellites et tout. Ça serait sympa aussi. Ouais. Ouais, bah... Écoutez, on va faire ça, je pense. Pour faire avancer un peu l'histoire. Par contre, ce que j'espère... Ce que j'espère et que je tiens à souligner... Ça a l'air tellement fat, ça. Ça, je sais pas ce que c'est comme truc, mais ça a l'air tellement fat. Qu'est-ce que j'allais dire, moi ? Ce que j'espère... Oui, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, ce que j'espère, c'est que les trois missions qu'on vient de faire avec Zang, et tout. C'était pas que ça, le DLC. Parce que le DLC à 7 euros, si c'est trois missions... Ouais, voilà quoi. Mais il me semble que normalement, c'est sur 7, 6, 8. Donc, il y aura peut-être une suite à tout ça. En tout cas, ça débloque des nouveaux environnements. C'est toujours sympa, mais bon... Voilà quoi, lance à fusion. Ça aussi, c'est leur péter. L'interrogatoire de Goliath, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ça prendra deux jours, en plus. Allez, écoutez, on y va pour l'objet. Je vous remercie des efforts que vous faites pour soutenir l'unité de recherche, commandant. Les nouvelles recrues sont déjà au travail. Je suis vraiment désolé pour les reniflements et tout, mais bon, pour rappel, je suis encore dans la même journée. Je suis encore malade comme un chien. Lisez soldat. Lisez soldat, il nous faut plus de soldats. Recruiter. On va en prendre 5. Allez, 6. Non, 5. Centre de formation. On n'a toujours pas l'idée. C'est pour montrer l'exemple. Je vous ai des chances à propre volonté contre celle de ces hommes à proximité lorsque la leur est moins élevée. Ouais, 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 ouais. Ça n'a pas l'air d'être une priorité. Je pense que je ferais mieux de garder mon flouze. Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Un moment autonome, c'est quand même 70 000 et 10 millions, quoi. C'est quand même pas donné. C'est quand même pas donné, bon. Par contre, dans la production pour le vaisseau, donc nous disons donc des canons laser. Ces canons hyper refroidis peuvent machine truquer et tout. Et sa portée d'attaque est très courte. Mais leur portée est limitée. Ouais, mais vous m'aidez pas, les mecs, là. Parce que donc, pour rappel, c'est le même problème qui se pose avec les canons phénix, avec les canons laser, c'est que donc, l'avion, l'intercepteur, est obligé de se rapprocher du vaisseau pour commencer à tirer. Ce qui fait qu'il a le temps de se prendre, par exemple, deux shots, il va peut-être faire tomber l'alien plus rapidement, mais au final, s'il se fait canarder, qu'il se fait shooter, qu'il meurt, on va pas y gagner grand-chose, quoi. Carpa, c'est bon. Ah oui, il me faut des armes. Eh ouais. Et surtout, il me faut des méga-canons, là, des méga-canons laser, là. Il me faut des suffateuses à laser, voilà, des lasers lourds. Il m'en faut deux. Il me faut deux. Il me faut dire d'être mobile. Des fusils laser. Alors, fusils de précision laser, ça serait bien d'en avoir deux aussi, mais... Fusils laser. Il me faut deux aussi, supplémentaires. Je n'ai actuellement que deux. Quatre, c'est le minimum pour être... pour être bien. Je pense. Je suis quand même en rate de thune. Après, je pourrais me permettre de vendre de l'aliage et de l'hyrium, parce que je l'ai quand même beaucoup, mais... Je sais pas, je le sens pas actuellement. Je le sens pas trop. Je le sens pas trop. Ouais. Petite sauvegarde. Très important, la petite sauvegarde. Et voyons ce qui va se passer. Oh oh ! Commandant. D'après nos renseignements, une organisation jusqu'ici inconnue s'emploierait à saboter les opérations de terrain d'Xcom. Nous pensons que ce groupe apporte un soutien malvenu aux envahisseurs et cherchent à se procurer la technologie et les artefacts aliens essentiels à vos recherches. Les premiers rapports indiquent que cette organisation s'appelle EXALT. Vous devez isoler la source de cette nouvelle menace et l'éliminer. Commandant, le conseil a fourni des ressources supplémentaires pour nous aider à démasquer ces traîtres. Nous pouvons commencer à chercher où se trouvent les cellules d'EXALT et perturber clandestinement leurs activités à partir de la salle de surveillance. Alors, c'est donc ce qu'apporte le DLC End of Usine. C'est la sous-quête qui vient avec ce DLC. Donc le but, ça va être des opérations de sabotage. Je ne sais pas exactement en quoi ça va consister au final, mais c'est quand même ce qu'on va faire. Donc en gros, EXALT, c'est l'anti-XCOM. C'est le XCOM, on va dire, qui collabore avec les aliens, c'est les méchants. Pour ceux qui ont regardé Stargate, c'est le N.I.B. M.I.B. Je ne sais plus comment il s'appelle. Pendant un temps, qui est une organisation... Ouais, bref. On s'en fout. C'est les méchants, c'est les terroristes, c'est la mort. C'est... C'est... Voilà, c'est les méchants. Alors, le sabotage d'Exalt nous a fait perdre 12 millions. La cellule d'Exalt est exposée pour l'instant, mais elle se rabattra vite à couvert. Ben... Allez, la salle de surveillance. Ah, je suis désolé pour les reniflements dégueulasses, mais voilà, quoi. Ah bah, ils vont me piquer tout mon pognon, quoi. Merci, les mecs. Alors, clé pour opération secrète mondiale. Exalt est une nouvelle menace mondiale. Ils mèneront des opérations anti-Xcom jusqu'à ce que vous trouviez leur base et la détruisiez. Exalt est divisée en cellules. Effectuer des opérations secrètes pour neutraliser les cellules individuelles. L'élimination de ces cellules vous fournira les renseignements nécessaires pour localiser la base d'Exalt. Je suis désolé, d'un coup, je ne sais plus parler. Les cellules d'Exalt ne sont pas toujours visibles. Il y a beaucoup de parasites sur la ligne. Je vous reçois très mal. Tu ne veux pas la fermer, mec. Effectuer une analyse des renseignements pour les dévoiler. Les cellules cachées peuvent frapper Xcom ou les pays dans lesquels elles sont implantées. D'accord. Je sais qu'en France, il y en a une. Bah, écoutez, on y va. On va essayer. Passion secrète. Clé du déploiement d'agents secrets. Alors, vous devez choisir un soldat pour infiltrer la cellule d'Exalt. Sélectionnez et récupérez des informations décisives qui vous aideront à trouver la base d'Exalt. Après quelques jours d'activité secrète, ce soldat sera prêt pour une extraction lors d'une mission tactique spéciale. Les agents secrets ne peuvent utiliser que des pistolets. Les technologies relatives aux pistolets et les améliorations de la fonderie pourront être utiles. Effectivement, c'est l'occasion de rendre ces améliorations-là très intéressantes. Même si je doute que l'idée lui plaise. Alors, les agents secrets en mission disposent d'une puissante capacité. Le piratage et communication d'Exalt. Si vous trouvez un dispositif de communication d'Exalt, votre agent secret peut le pirater afin de désactiver temporairement toutes les armes d'Exalt. Je classe. Les soldats lourds et les soldats CEM ne peuvent pas effectuer d'opérations secrètes. Ok. Donc effectivement, du coup, ça serait intéressant d'envoyer Kish. Puisque Kish, déjà, dispose actuellement d'un scope, ce qui lui donne 100% de visée. Elle a un bonus normalement de pistolet. Oui, peut-être. Aptitude. Voilà. Le tir optimal donne 2 dégâts bonus pour les pistolets, ce qui est cool. En plus, elle a un pistolet laser, ce qui est cool. Le gilet en indefibre me semble essentiel. Pour sa survie. Et ça vous fait rire. Je vous rappelle qu'on est en guerre au cas où vous l'auriez oublié. De quoi tu parles, mec ? Sérieux ? Ta gueule. L'électroflu serait... Servir à rien. Ça pourrait être marrant, ça, de capturer un mec d'Exalt, du coup. En fait. Peut-être. Ouais. Bah, elle me semble prête. Allons-y. Agent secret envoyé pour démanteler la cellule d'Exalt en France. Bah, c'est cool. On va voir ce que ça va donner, du coup. En plus, ça tend bien, vu que j'ai rien d'obtenir un nouveau sniper, du coup. Donc, c'est tout bénef, là. C'est tout, tout bénef. Alors. Vérifiez le niveau de carburant. Il faut que nos appareils soient prêts à décoller à tout moment. Utiliser le fragment Xénon, c'est en cours. Très bien. Alors, faisons une petite sauvegarde de nouveau, vu qu'il s'est passé des choses. On surveille l'activité. Nous avons un nouveau terminal de liaison en ligne. Terminal de liaison satélite terminé. Ce qui est cool. Les fragments Xénon qui va bientôt finir d'être étudiés. Vous voilà. Contrôleur, est-ce qu'on a un visuel de ces coordonnées ? Le satellite Delta 2 s'apprête à passer au-dessus, maintenant. Je vous l'affiche. Rien. Non. C'est impossible. Je sais que c'est là. Vision thermique. Tiens, tiens. Vue souterraine. Vue souterraine, carrément, quoi. Trouver. Rétablissez la liaison avec toutes les... Imaginez ce que nous pourrions trouver dans ces installations. Je suis curieuse de voir ce qu'ils font là-bas. Nous le saurons sûrement très bientôt. Ok. On la tient. Mais comment on va y entrer ? J'ai ma petite idée. Donc, pour rappel, le fragment de Xenon était en fait un morceau de ce qui est, ce que j'appelle moi, les pilotes aliens. Parce qu'à chaque fois, il n'y en a qu'un seul par vaisseau alien. Et donc, à chaque fois qu'on tirait dessus, il ne restait plus rien. Sauf que quand on a un taséien, il est resté un fragment de Xenon. Et en fait, il s'avère que ce fragment, c'est plus ou moins une antenne. Donc, on a remonté le signal pour arriver à la base ennemie, quoi. Les méthodes employées pour créer ces cristaux, une machine organique capable de communication complexe, nous pourrions passer des années à étudier cette technologie. Ça fait. Du coup, maintenant, on va fabriquer le passe-partout. Il nous permettra de rentrer dans la base ennemie. Ouh ! Bon, enfin, gros bout de lecture et puis gros déboucher. Ça va être marrant. J'ai peut-être essayé de me moucher avant. Non, non, j'ai peut-être évité de trop moucher, sinon après, ça va donner des trucs dégueulasses. Alors, une analyse du fragment extraterrestre nous a révélé qu'il était bien de nature organique. Bien que ce ne soit pas vivant, à proprement parler, il continue à résonner à travers une certaine fréquence du champ électromagnétique. Toutes les tentatives pour neutraliser la race extraterrestre connue sous le nom de Xenon ont fini de la même manière. La cible se dématérialisant instantanément. Les causes du phénomène étant inconnues, l'équipe de chercheurs n'avait que peu d'éléments pour étudier le Xenon. Mais l'étude du fragment nous permet de voir les choses sous un nouveau jour. Pour réduire les possibilités d'interférence causées par les signaux extraterrestres connus, nous allons placer le fragment dans la chambre d'atténuation d'harmonique. Non, d'atténuation d'harmonique ? Pas d'harmonique ? Bon. Un dispositif conçu par le Dr. Shen avec le bruit extérieur réduit au maximum. Un signal très clair a été repéré. La source du bourdonnement du fragment. Bien que les théories soient nombreuses, les équipes de recherche et les ingénieurs semblent être tombées d'accord. Le fragment sert de relier à une communication. Ça fait du bien. C'était qu'une théorie, mais nous pouvons aussi supposer que le Xenon lui-même fonctionne comme une extension du fragment et remplisse sa fonction. Le Dr. Shen pense qu'en lui laissant un peu de temps, il pourra créer un dispositif ou une clé imitant le fragment qui nous permettra de localiser la source du signal. Voilà, voilà. Passe partout, cette invention est le pinacle de notre recherche sur fragments. Récupérée sur le Xenon. Notre escouade pourra infiltrer la base extraterrestre et découvrir ce qu'il dissimule. Tintintin. Oh, le X-Exquelette serait en rapide maintenant. C'est cool, ça. Mais d'abord, interrogatoire du Goliath. Ou peut-être l'autopsie, d'abord. Allez, l'autopsie. De tous les spécimens extraterrestres que nous avons découvert, celui-ci est le plus agressif. Les soldats l'ont surnommé Goliath, en raison de sa carreur impressionnante, je suppose. Pourquoi d'abord l'autopsie, tout simplement, comme ça on a plus d'informations sur la bestiole avant d'apprendre les tenons aboutissants sur elle, quoi. Je vais envoyer un message. Je sais que je ne suis pas très respectueux dans un sens de envoyer des messages pendant la vidéo, mais bon, il faut aussi que j'arrive à gérer aussi un peu ma vie en même temps que les vidéos. Et donc forcément, au bout d'un moment, ça empiète un peu. Ça sort que les vidéos, les vidéos, pour moi, sont assez secondes à un sens. Arrive, QG, XCOM. Je ne prends pas du tout ça par-dessus la jambe. Je ne prends pas du tout les vidéos par-dessus la jambe, c'est juste que si je le choix entre ma vie privée, mon travail ou les vidéos, c'est évidemment les vidéos qui en pâtient. Il y a des priorités à avoir dans la vie. Attaque de base extraterrestre, je peux déjà le faire ? What the fuck ? Je veux savoir comment nous pourrions accéder à la base extraterrestre. Donnez-moi le signal et je me mettrai à fabriquer la clé immédiatement. Bah oui, vas-y, fabrique la clé. Ah, putain, du coup, je suis plus une à cause des autres qui m'ont piqué mon pognon, quoi. C'est sérieusement, quoi. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer dans cette base. Je me demande bien ce que le Dr. Shen prépare. Mais il prépare des Pokémon, bien sûr. Pas la bonne blague. Les ordinateurs de vol à lien, je n'ai pas besoin d'autant. Bon, allez, j'en vends un. Ingénierie, production, le passe-partout. The Fort Boyard, j'emmène les casques. Nanana, nanana. Je sais, c'était dur. Cette technologie aurait pu avoir des applications potentielles révolutionnaires si les extraterrestres étaient venus en paix. Ah bah ça. Pour savoir, d'ailleurs, au niveau des différents scénarios possibles d'une rencontre extraterrestre, il y a plus de chances que ce soit pacifique qu'agressif. Enfin, pour ceux qui ont envie d'en parler un peu. De ce que j'en sais, il y a plus de chances que ce soit pacifique qu'agressif. Pourquoi ? Parce que si une nation est vraiment guerrière, en fait, ils passeraient tellement de temps à se later la gueule sur leur propre planète qu'ils n'auraient pas le temps, en fait, de venir nous faire chier. Je commence à avoir sérieusement mal au pif, moi. Raquette d'Amérique du Sud ? What the fuck ? C'est quoi ça ? J'ai raté l'info. Je vais voir vite fait. Salle de surveillance. Roquette en attente. Ah oui. C'est le fusil laser. Mais allez vous faire foutre, les mecs. Tiens, ça ne vaut pas du tout le coup. Quoique. Non, non, ça ne vaut pas le coup. Non, non. De la liage, j'en ai effectivement en stock, donc je pourrais me le permettre et je ferais une petite plus-value. Mais, non, dans l'absolu, ce n'est pas intéressant. Par contre, en ingénierie, en fait, production, je rebsonne un nouveau pistolet laser, en fait. Pistolet laser. Vu du coup, il y en a un qui est parti avec mon deuxième sniper. Non, du coup, j'en fais qu'un. Ça ne coûte pas cher. Autant en faire un. Alors. Du coup. Je n'ai pas envie d'attaquer la base alien maintenant. Parce que c'est une mission assez longue. Et on a déjà une demi-heure de vidéo. Je préfère faire une mission assez rapide. On va faire passer un peu le temps. Autopsie. Neurosynapse surrénale disponible dans le laboratoire génétique. Conservation des munitions. Projet disponible dans la fonderie. Faisant plus de 2 mètres de haut, le rapport du volume musculaire du sujet par rapport à son poids est impressionnant. Bien qu'incroyablement solide, ses os sont aussi très légers. Et le corps semble dénuer de tout type de gras. Chaque partie du corps du spécimen a été améliorée par le combat. Ses goliathes, surnom donnés par les troupes, ont clairement été élevées et modifiées dès la naissance. Chaque ajout semblant les conforter dans un rôle de tank organique. Ce fait, les goliathes sont capables d'encaisser une quantité de dégâts ahurissantes. Et semblent ne ressentir quasiment aucune douleur. Ouais, enfin quand je leur tire dessus, il bouge un peu la gueule. L'autopsie a aussi révélé de nombreux marquages ritualistes et d'étranges tatouages semblant indiquer une sorte de structure tribale ancestrale chez les goliathes. C'est peut-être cette nature tribale qui pousse les goliathes à utiliser un cri de guerre en combat. Un cri semblant provoquer une poussée d'adrénaline aussi bien chez le sujet que chez ses alliés à proximité. En gardant cette information à l'esprit, nous pourrions probablement reproduire cette capacité dans le cadre de notre programme de modification génétique. Nous avons aussi noté un nombre important de points communs entre les goliathes et les planeurs. Ah effectivement, ils ont la même gueule, oui. Ouais, ouais. Je ne sais pas ce que visait exactement les extraterrestres, mais il semblerait que les planeurs aient pu être des goliathes par le passé. Si les extraterrestres ont fait des expériences sur la physiologie des goliathes, les planeurs sont peut-être le résultat d'une manipulation génétique moins réussie. Les capacités combatives de ces créatures peuvent être analysées davantage en enciblant une autre durant un combat en vue d'analyse d'unité. Ouais, mais ça, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est exactement, en fait. Un nouveau dit pour le projet disponible. Que ce sera son émission ? L'armure des goliathes contient des servomoteurs rechargeant automatiquement les armes, leur permettant de contenir plus de munitions sans que le soldat n'ait besoin de s'arrêter pour recharger. Nous pourrions appliquer certaines de ces techniques à nos propres armes. Ça m'a l'air fort, ce que vous me dites là, docteur. Leur armure contient des trucs pour recharger automatiquement leurs armes. Et donc, du coup, il y a plus de munitions dans le flingue. C'est n'importe quoi. Ça m'a l'air un peu foireux, cette histoire. Enfin bon. Allez, va pour l'interrogatoire. Ce sera rapide. Très bien. Petite sauvegarde. La petite sauvegarde de la sécurité. La petite sauvegarde de l'anti-gouac. Tout en ruse toujours. C'est très bien. Surveiller l'activité. L'interrogatoire est fini. Si c'est pas merveilleux. Quatre recherches obtenues. Armes plasmiques. Enfin ! On va pouvoir avoir des armes à placement, les mecs. Au premier abord, le prisonnier Goliath semble compter parmi les espèces extraterrestres les moins intelligentes que nous ayons pu rencontrer. Bien carburant une carrure imposante et brutale, nous avons découvert avec surprise que de nombreuses connaissances ont été implémentées dans la mémoire du sujet. L'interrogatoire nous a fait comprendre qu'il était normal que les extraterrestres fournissent au Goliath une compréhension parfaite de leur armement et de leur tactique. La créature étant un combattant de fonds formidables. Effectivement. Effectivement, c'est pas con, oui. Même si le Goliath a su résister à nos techniques d'interrogatoire malgré un nombre important de sédatifs, nous en finit par apprendre beaucoup de choses sur leurs armes et notamment leurs armes de poing sur servant de plasma. L'équipe de recherche commencera à analyser ces données aussi vite que possible pour donner naissance à un nouveau type d'arme. Si c'est pas merveilleux et du coup les armes plasmiques, on passe à 7 jours au lieu de 14, c'est quand même vachement mieux. Après, maintenant, je vais juste de m'équiper en armes laser, d'être vraiment full équipé en armes laser. Ça serait un peu dommage dans un sens de passer des choses en plasmiques et de balancer les uns et les autres. On va peut-être d'abord passer par l'exosquelette pour renforcer un peu les points de vie de nos gars vu qu'ils commencent à tomber des grosses saloperies sur la gueule. On arrive globalement à les buter, mais on a pu voir qu'au niveau de la résistance aux dégâts, on commence quand même à être un peu limite contre les vraies grosses bestioles. On va commencer ce projet. Les crédits de recherche sont à l'utiliser. Ok, ok, ok. J'aimerais bien faire une mission quand même. Les médicates améliorer arrivent bientôt. Ouais, bah voilà. Allez. On a donc maintenant les médicates améliorés. La fonderie, on n'a rien d'intéressant à faire. Ah si, ça, bah si, ça, oui. Six cadavres de Goliath. On a tiré plus de munitions. Ouais, c'est ce que tu as l'attitulé que j'ai lu tout à l'heure. 90 000 et 10 alliages. J'ai bien fait de garder des alliages en stock. X 150 000. Putain, c'est... Ça fait mal, hein. Ça fait mal, ça fait mal, hein. Ah, l'opération secrète, c'est bientôt fini. Ça me gêne un peu dans l'instant que ce soit ça qui va tomber. On va sauvegarder. Ça me gêne un peu parce que c'est une mission que je connais pas. Ça se trouve, ce sera super long, en fait. Ben, envoyer les squads pour l'extraction, hein. Oh. Pourquoi ça se présente comme ça ? Notre agent secret est prêt pour l'extraction. Il étient des renseignements sur l'emplacement de la base d'Exalt. Il... Oh, puis j'ai le droit d'avoir une équipe complète. J'aurais pensé, du coup, avoir un soldat en moins, mais non. Euh... Du coup... Du coup, du coup, du coup... Ça manque de sniper, tout ça. Je pense qu'on sera d'accord pour le dire. Ça manque de sniper. Coup de swagman. Retourne te reposer. Retourne accumuler du squad. Du squad. Du swag. Et, euh... Ben, on va emmener... Notre sniper débutant. Qu'on va modifier. Qu'on va modifier. Dis donc, s'il vous plaît, euh... Fais gentil, vous libérez l'équipement, les mecs. Vous laissez votre petit camarade partir avec une armure, hein. Histoire qu'ils s'en prennent pas trop un cul. Et il y a le droit à un fusil laser, du coup. Vu que c'est libre. Euh... Et, euh... Et t'as le droit à des grenades. T'as le droit à des grenades. Euh... Ça serait bien d'avoir un scope. Euh... Laissez-moi réfléchir dans ce combat, là. On va prendre un bleu. On va prendre une bleu Zag. Alors, un mec. George Wood. Ça fait un peu beaucoup de bleu, en fait, dans l'équipe. Je suis en train de le dire, mais... On va essayer de gérer. Euh... Du coup, tu prends quand même un scope, hein. Parce que, bon... Je te sens bien nous faire des fails, toi. Ouais, mais du coup, toi, je te voulais que tu... Je voulais que t'aies un scope. Bah, il y en a un libre, hein. Ah bah non, c'est vrai que l'autre est parti avec le scope, ouais. Non, c'est pas grave. On va faire sans. Tant pis, tu prends une grenade. Euh... Toi. Monsieur Papa Noël. Papa Noël va distribuer des tasers. Tu me prends un électroflux. Tu me prends une armure. Hein. Tu me fais plaisir. Euh... Toi, par contre, il faut que je te modifie un coup de ta gueule. Alors déjà, tu vas me mettre... L'uniforme réglementaire... De l'équipe Disney Burp. Voilà, noir et blanc. Euh... En français, oui. Nom de famille. Nom de famille. Et... Tu vas donc être... Euh... Bah, tu vas être The Dome. Voilà. Faire de l'ordre alphabétique, vous qui n'avez pas de préférence. Euh... Et... Et... Puis voilà. Bah, écoutez, il a pas une gueule trop trop mal, là. Je suis sûr qu'on peut faire mieux, quand même. Euh... Cheveux casque. Oh oui ! Ah ah ! Parfait ! Voilà. Euh... Toi, par contre, tu as une arme de merde. Merci. Toi, aussi, la Zang. Tu me prends une vraie suffateuse laser. Du swag. Du swag, s'il vous plaît, messieurs. Du swag. Je veux du swag, du swag, rien que du swag. Puis... Bah, écoutez, on a deux électro-flux. Euh... On a un scope. On a des médics. Bah, on a l'air pas trop mal. C'est vrai que ça a pas été loin, du coup. Notre dernière analyse indique qu'une cellule d'Exalt se trouve en France. Une fois Strike One en position pour l'escorter, notre agent pourra terminer l'opération. Tout à fait, tout à fait. Je me demande si on pourrait capturer, ouais, des humains, du coup. Ça serait marrant, ça. Alors, retrouvez notre agent secret. Euh... L'agent que vous avez envoyé doit pirater deux dispositifs de communication d'Exalt. Une fois les renseignements obtenus, escortez notre agent en lieu sûr. L'élimination des forces d'Exalt n'est pas votre objectif principal. Ouais, mais... Euh... Genre, s'il n'y a plus personne, bah... Merci, bonjour, au revoir, fin de l'histoire. Et victoire. Hein. Le droit furtif. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai quasiment vidé une bouteille d'un litre cinq de flotte depuis que j'ai commencé à enregistrer, là, tout à l'heure. Je vais baisser la sonnerie, quand même. Je suis surpris l'un de nos agents de terrain qui essayait d'obtenir de nouvelles infos en piratant un relais de communication. Strike One va aller le couvrir pendant qu'il décode les données des autres relais. Il faut qu'il reste en vie si nous voulons récupérer ses renseignements. Objectif mis à jour. Ok, donc il faut que mon agent pirate deux trucs. Et il est où, mon agent ? Il est là-bas. Je peux le bouger ? Je peux le bouger. Je peux le bouger, oui. Mais ça me paraît peut-être plus intelligent de le laisser tranquille et d'avancer avec ma vraie équipe de professionnels du slip. Équipée comme des... Comme des oufs. Plutôt que d'avancer avec elle, quoi. On va voir ce qu'il se passe par là. On a un oeil dans le ciel. Il n'y a personne. Très bien. J'aurais peut-être dû lui dire de se mettre en... En surveillance. Ça aurait peut-être été intelligent. Allez, on avance. S'il y a un mec là-dedans, tu le buttes. Toc, toc. Nous avons enfin une confirmation visuelle des agents d'Exalt sur le terrain. Ah ouais, les mecs, ils ont une soixante. Exalt intègre très vite le matériel génétique alien à ses troupes. En attendant de connaître l'étendue de leurs capacités, je conseille la plus grande prudence. Je peux les tasser ! Je peux les tasser ! Oui ! Oh, je peux monter à l'étage. Oh, ça serait épique. Ça, je monte à l'étage. Après, je leur saute sur la gueule. On va tenter un truc du style. Mettons fusillette quand même, au cas où. On avance à la vitesse de la mort. Au cas où, il y a un pépin sous le toit. Euh... Oh, mais il y a un aplomb. Merde, il est flanqué. Oh, fuck. Allez, bute-le. On n'a rien vu. Mais il a été touché, je crois. Il a été touché. Ça, bien, ça... Un bon sac à merde, c'est un sac à merde meurt. Eh ouais. 35% ? Putain, tu es le plus mauvais sniper de l'univers, mec. Je crois bien. Ce n'est pas grave. On a confiance. Vas-y, Roger. Je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Il n'est pas mauvais. Ah, que vache. Euh... Écoute, euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Euh... Mets-toi là. Et en cas de pépin, si tu vois un mec, tu me le buttes. Toi... Toi, 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 toi... Toi, 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 toi... Merde, ça aurait été plus intéressant de mettre de l'autre côté, du coup, pour essayer de le taser, c'est trop fou. Écoutez, si je peux, peut-être, charger la partie, c'est ce que je vais faire. Ouais, voilà. Allez. Merde, je ne sais pas du tout où ça recharge, en fait. Donc, en fait, c'était peut-être pas très malin. Ah, ça recharge du début. Les forces exaltes ont surpris l'un de nos agents de terrain qui essayaient d'obtenir de nouvelles infos en piratant un relais de communication. Strike One va aller le couvrir pendant qu'il décode les données des autres relais. Il faut qu'il reste en vie si nous voulons récupérer ces renseignements. Objectif mis à jour. Ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, mon agent là-bas... Maintenant qu'on sait qu'il n'y a personne... Donc, du coup, elle va attendre. Elle va attendre bien tranquillement. Monsieur Arnasco. Monsieur Arnasco, maintenant qu'on sait que, globalement, là-bas, il y a du monde... Tu vas me faire un petit fusillade. Tu vas aller te mettre là. C'est complètement de l'abus de sauvegarde, mais c'est pas grave. Et nous avons enfin une confirmation visuelle des agents d'Exalt sur le terrain. Et allez voir... Mais les mecs, ils ont des seringues et tout. Exalt effèdre très vite le matériel génétique alien à ses troupes. En attendant de connaître l'étendue de leur capacité, je conseille la plus grande prudence. Mais du coup, ils sont assez loin, en fait. Héhé. Héhé. 73, bah lui, il est même pas à couvert. Allez, déglingue-le. Ça lui fera les pieds. Oh, 6 ! Ça l'est juste suffisamment dans le man pour que je puisse essayer de le choper. Euh... Toi... Toi, 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 toi. Bah, du coup, tu vas me tenter un truc au pistolet. Ok, tu vois personne, en fait. Toi, est-ce que tu peux me mettre complètement à couvert dans un coin ? Oui, tu peux. Bah, écoute, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Comme ça, tu pourrais peut-être essayer de me le choper. Tant suffisamment de rapprocher. Euh... Putain, les mecs, vous êtes vachement loin. Ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu. Surtout qu'en plus, là, il y a un visuel des mecs. Bah, écoute, toi, mets-toi là. T'envoies un. Lequel ? Ouais, mais lui, je le veux vivant. Alors, tu me fous une fumigène, là. Histoire d'essayer trop de... De pas prendre trop de dégâts dans la gueule. Et toi... Ah, toi, t'es la recrue. Toi, tu sers à rien. Toi, d'ailleurs, t'as même pas de gilet, là. C'est la misère, en fait. Bah, écoute, reste en arrière. Tu servira de support. Si jamais il y a un pépin, tu serviras de bouclier humain, peut-être, un jour. Ah, merde, il se replie. Ah, il se soigne. Oh, le fumier. Ah, merde, il se met en vigilance. Ah, ils se mettent tous en vigilance. Non. C'est pas juste. Ça m'emmerde un peu. Putain, mais vous avez des armures, là, les mecs. Vous n'avez pas de PV. Je mets qu'il y a beaucoup de nouveaux, là, quand même, dans la team. Mais... Abusez pas, non plus. Arnasco, il voit rien. Il voit rien, ni personne. Mais Arnasco, réflexe est clair, maintenant. Ah, il peut peut-être essayer de faire péter la vigilance des mecs. Essayons. Voilà. Une vigilance qui saute. Et en plus, il y a un visuel. T'as un visuel sur qui ? Lui, t'as 36%, 36%, 36%. Euh... Lui, si dans... Dans un éclair de génie... T'arrives à me le buter, ça fait péter une vigilance. Croyez pas mort. C'est pas grave. Je vais chier, mais c'est pas grave. Approche-toi. Attends, tu peux essayer de lui casser une grenade dans la gueule, là, lui, là-bas ? Ah, trop loin. Tant pis, tu vas me faire une vigilance. Un pistolet laser. Du coup, lui, il meurt. Ouais, lui, il meurt. Mais j'aimerais bien d'abord me rapprocher. Pour tenter une capture. J'ai peur d'attirer en plus les mecs d'à côté, en fait. Surtout, j'aimerais éviter qu'ils prennent trop de dégâts, du coup. Donc, à certainement en prendre. Vâteuse laser, enculé ! Tu décèdes. Oui, sinon, la sulfateuse laser, ça aurait pu être mieux, niveau swag. Ah, je pourrais mettre un mec sur le toit, ouais, ça serait cool, ça. Sauf qu'il y a quelques protections. Et mon, toi, t'es le médic. T'es censé rester à l'abri, quand même, globalement. Là, tu serais pas mal protégé. Tu pourrais peut-être s'essayer de sauter sur la gueule du mec. Est-ce qu'on tente ? Moi, je dis, ça se tente. Oui, on envoie le nouveau. Vas-y, le nouveau. T'inquiète, il n'y a personne qui va te tirer dessus. J'ai menti ! Oh, la vache. Je suis cassac. Oh ! Ah, mais oui, mais t'as pas sniper, toi, aussi. En fait, je vais pas te demander de faire des tirs. J'ai peur qu'en avançant, en plus, elle révèle sa position aux autres des cons là-bas. On va essayer d'avancer, quand même. Allez. On a confiance. Elle a des PV. Elle peut tirer. Sur qui ? Sur lui. 100%. Très bien. Ça le mettra dans le mal. Voilà. Bon, le truc, c'est qu'il va se soigner. Mais à la limite, quand il va se soigner, ça va lui faire perdre son tour. C'est ça qui est bon. Du coup... T'as combien de PV ? T'as plein de PV. Ouais. Allez, vas-y, t'as un Terminator, toi. T'es un vrai. Un vrai de vrai. Un qui a du poil. Là-bas, tu seras flanqué. Putain, mais quand c'est que tu peux aller aussi loin, toi, d'ailleurs. J'aimerais éviter d'aller trop près, en fait, vraiment. Pour pas alerter les autres. Sauvegarde de la sûreté. Sauvegarde de la sûreté. Soyons raisonnables. Effonçons comme un enculé. Et merde. Ce que je craignais. Ce que je craignais. On a un mec qui... Qui s'est fait flanquer. Putain, mais lui, il a des PV en plus. Ah, mais merde. C'est un lourd, lui. Il a un lance-roquette. T'entends quelque chose d'héroïque. Ah, il y en a un de flanqué. Putain, lui, j'ai que 10% de chance. Le flanqué. 60% de chance de critique. Il a 39% de précision. Allez. Ah, fais chier. Oh, j'en étais sûr. Ah, mais du coup, en plus, il a... Il a découvert, quoi. Ah, fais chier. Oh, il prend le tir. Bah, ça m'arrange, en fait. Ah, lui, il va soigner. Allez, tu te soignes, toi. Oh, il tire. Bon. On a une recrue qui est morte. Je considère ça comme une perte acceptable. Ça, ils font pas trop de dégâts. Oula, mais c'est que ça va être la foire au tasage, là, en fait. Toi, du coup, tu peux le taser, puis à travers le mur. Bah, oui. Bah, allons-y. Les hommes d'Exalt sont prêts à aller aussi loin pour ne pas être pris vivant. Ça veut dire que j'ai fait tout ça pour rien ? Ils peuvent pas être chopés ? Bah, arnaque ! Je hurle à l'arnaque ! C'est... Mais non ! Euh, bon. Lui, on va le prendre en revers. Allez, toi, tu meurs. Ah non. Sous quel prétexte ? C'est une bonne question. Mais apparemment, il meurt pas. Bon, allez, toi, du coup, de ce côté-là, c'est libre. Alors, t'avances. T'as quand même pour mission de bidouiller des dodés, machin, truc de la mort. Euh... Est-ce que j'essaie de le recapturer, lui ? Toi, t'es venu. Toi, t'es venu. Ah, 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 au secours. Au secours, au secours. Euh... S'il pouvait se mettre à l'abri avant d'essayer de le capturer, ça m'arrangerait, en fait. Ça donne quoi, là, au niveau des murs ? Euh... Ouais. J'ai fait une sauvegarde avant. Donc, si ça se passe mal, c'est pas trop grave. On réessaye. Pour le principe. Apparemment, non, ça va pas être possible. Dommage. Dommage. Je suis relativement déçu, je vous l'avouerai. Parce que j'aurais bien aimé les capturer, en fait. C'est peut-être con, mais... Ouais, j'aurais bien kiffé. Ah, t'es même pas sûr de le buter ? Bah, tu te fous de ma gueule. Bah, tu te fous de ma gueule, il arrive même pas à lancer une grenade. Zang ? Zang, tu me déçois. Jusque-là, t'as été un très bon soldat, mais alors là... Ah ouais, là, Zang, tu me déçois, là. Zang, tu es toujours vivant. Ils essaient de se replier ! Visualographique ? What the fuck ? Je peux me tirer dessus ! Oh, merde. J'en étais sûr. Bon. Bon, 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 bon. Alors, les enculés, les sacs à mère des compagnies, ça commence à bien faire, là. Alors, déjà, le sac à mère numéro 1 meurt. Il est raide mort. Voilà. Par contre, tu m'as fait 3 points en critique avec un pistolet laser, là, c'est ridicule. J'ai du mal à y croire que t'aies fait aussi peu de dégâts. Euh... Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Ensuite, Arnasco. Arnasco, Arnasco, Arnasco. Déjà, toi, tu te fous là. Bien joué. Tu butes le sac à mère numéro 2. Merci. Voilà, c'est comme ça qu'on tire. Et Arnasco. Arnasco, tu te souviens, les frites ? À ton goûter chez Quick, d'anniversaire. C'est lui qui les a mangés. Non ! Il va payer ! Vas-y, sexy grumpf. Oh non ! Crapé ! J'avoue être un poil déçu. J'avoue être un poil déçu. Je pense que j'ai le droit. On va mettre ton vigilance, c'était pas assez prêt. Je suis pimpé. Ah, il le voit pas. Ah, les vigilances, il est... Voilà. J'ai besoin de munitions. Bon. Alors, maintenant que c'est fait et qu'il n'y a plus personne... Aux dernières nouvelles, en tout cas. Commandant, notre agent est en position près d'un relais. Il nous suffit de l'activer pour récupérer les données manquantes. Parfait. Nous avons décodé une partie des données. Et le piratage semble avoir momentanément interrompu les communications d'Exalt. Nous n'avons plus qu'à trouver les autres relais. Je m'en vais. Les autres rechargements et vigilances, hein. Ah ouais, non mais toi, en fait, t'as plus d'abri, là. T'as l'air un peu con, comme ça, en fait. Toi, t'es relativement bien, là. Toi, t'as plus de balles. Toi, tu vigiles parce que ton pote à côté, il est rechargé. On se dirige vers Strike One, commandant. Ah. C'est bien ce que je pensais. Ça m'aurait paru un peu facile. Faut l'avouer. Par contre, juste, comment dire les mecs... Dites-moi si l'eau est bonne, s'il vous plaît. Adieu. Voilà. Et en plus, Zong gagne une promotion. Voilà, voilà. Parce que j'imagine qu'il y aura l'extraction, en plus, du soldat à faire, après. Euh... Toi, bah écoute, je vais te mettre là. Puis tu vas te vigiler. Toi, tu vas te vigiler au sniper. Euh... Bah écoute, toi, encore une fois, je pense que t'es pas trop mal. Il y a en plus un truc de... De communication, machin, qui est planqué, là. Je sais pas si ça va être le genre, le dernier truc, en plus, à... À choper. Et puis, bah toi, bah tu vas courir. Eh ouais. Peut-être là, ce sera mieux. C'est marrant, en plus, de les voir dans une tenue différente, les mecs. Voilà, l'extraction. Sauf qu'avant d'y aller... Vous allez tellement payer, les fils de pute. Très bien. Allez, un asco, c'est le moment de te distinguer. Ah, t'as 4 à 11% de chance de le buter. Ah, mais je suis en train de voir l'équipement qu'ils ont sous le dos. Ça me rappelle... Ce qu'ils ont dans... Comment ça s'appelle ? Euh... XCOM déclassifié de je sais pas quoi, là. Parce qu'il y a eu un XCOM, aussi, qui est sorti. Il y a pas... Il y a pas très longtemps. Si, quand même. Euh... Qui est une espèce de TPS autour-partout... Enfin... Un truc un peu chelou. Qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Euh... Qui se passe, en fait, avant ce XCOM-là. En fait. Euh... C'est-à-dire qu'en gros... Euh... Qui se passe dans les années 80. Si je fais pas de bêtises. Et puis, bah, en fait, invasion alien, quand même. Euh... Tout ça, tout ça, euh... Je ne sais plus ce qu'il se passe exactement pendant ce... Pendant ce jeu. Enfin, j'y ai pas joué, en tout cas. Mais il me semble que leurs tenues sont... Sont... Sont très... Très similaires. Donc voilà, j'en parle. Zon qui touche. Zon qui tire et qui rate. Alors qu'il y avait vraiment pas moyen de le rater. Bon. Bon, ils ont pas fait de vigilance. Eh, tu le vois plus ? Putain, mais il faut envoyer une invitation, ou quoi, pour que tu le voies, là ? Comment ça se passe ? Euh... Il n'y a pas de position imbritée, là ? Disponible, actuellement ? Dans le secteur ? Je suis en route. Ah, il en voit un, quand même. Très bien. Lui, là-bas, il reste plus rien comme PV. S'il te plaît, tu me le butes. Merci. Alien neutralisé. Euh... Lui, là-bas, si t'avances là, je suis sûr qu'il y a moins que tu le butes. Je rejoins cette position. Ah, il n'y a pas de temps de précision que ça, hein. Écoutez, on va lui balancer une grenade dans la gueule. À défaut de le buter, ça va au moins péter sa couverture. J'en vois ! Voilà. Ce qui va permettre à The Dome de se distinguer, là. Allez, The Dome. 100% de chance de critique, 75% de chance de précision. C'est vraiment n'importe quoi. Putain, sérieusement ? Mais vous y croyez, vous ? Moi, je n'y crois pas. Moi, je pense que c'est une blague. Allez, négocier. Et toi, tu files à l'avion. Sérieusement, quoi ? Oh, la mission catastrophe, quoi. Mission catastrophe. Mission Nawak. Mission, ça a fait plus d'une heure de vidéo. Ce n'était pas exactement ce que j'avais prévu. Sous, que je rappelle, quand les vidéos font plus d'une heure, en fait, le problème, c'est que derrière, j'ai... comment ça s'appelle ? Normalement, les vidéos ne sont pas disponibles en HD sur mobile, sur support mobile, que ce soit tablette ou téléphone, ce qui est un peu chiant. Gâchette rapide. Je vais encore éternuer sous peu, mais ça ne va pas venir. Alors, niveau d'entraînement, ténacité, réduction de 2 de tous les dégâts normaux subis si vous êtes à couvert et non contourné. Voilà, ça va leur permettre de tanker bien comme il faut. Ah, ces mecs-là. Euh, va pour deux pages. Voilà, voilà, voilà. Bon sang de bonsoir. Est-ce que vous vous rendez seulement compte à quel point cette mission a été d'une difficulté, enfin, d'une difficulté, d'une... Ça a été laborieux. J'y suis allé avec une team de PGM, quand même, dans le fond, hein. Bon, euh... The Dome, voilà, c'est une recrue. Bon, ben voilà. Enfin, c'est une recrue. Il vient juste d'être catalogué sniper. On va pas trop lui en vouloir, voilà. Bon, George Wood. Il a évité les balles une fois, pas deux. Bon, voilà, ça arrive. Enfin, il... Non, le problème, c'est que George Wood savait éviter les balles, mais on lui a pas appris à éviter une roquette. Ça, on lui a pas appris à l'académie XCOM. Ça lui a été fatal. Ça lui a été fatal. Faut bien qu'il y ait un peu de mort, hein, sinon c'est pas drôle. Alors, nouvelle information dans la base de données, récompense en crédit 100 000. 100 millions, c'est cool. Niveau de panique réduite de 1 pour France. C'est toujours acceptable. Décryptage des données récupérées à révéler de nouvelles informations sur l'emplacement de la base d'Exalt. La base d'Exalt est dans un pays jouable de civilisation 5. What the fuck ? C'est quoi, ce truc ? Oh ! Ouais, c'est sympa, ça. Donc, on a... Artefact obtenu, renseignement d'Exalt, fusil d'assaut d'Exalt, fusil mitrailleur d'Exalt, et lance requête d'Exalt. Ah, c'est sympa, ça. J'aime bien ce petit détail. C'est pour ça, en fait, qu'à la base, je voulais les taser aussi. C'était pour essayer de récupérer les armes. Mais en fait, apparemment, quand on les but, ça marche. Les informations obtenues nous ont suffi pour éliminer la cellule d'Exalt. Hélas, il ne s'agissait apparemment que d'une petite partie de leur opération clandestine à grande échelle. Mais nous avons réussi à trouver des indices sur l'emplacement du QG d'Exalt. Si nous parvenons à trouver d'autres cellules et d'autres informations, nous pourrons réduire les possibilités et éliminer Exalt une fois pour toutes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en plus, il n'y avait pas l'effet l'effet talky-walky sur sa voix. Ils ont obligé de le mettre, je crois. Mais sinon, du coup, je peux utiliser leurs armes, en fait ? Non, je n'ai pas récupéré d'armes de sniper. Le sapeur. Équipement. Ah ouais, je peux les utiliser. Ah ouais. Le fusil d'Exalt est similaire à celui d'Excom d'un point de vue tactique, mais son aspect semble plus impressionnant que pratique. Ouais, bah c'est des G36, quoi. C'est marrant, ça. J'aime bien. J'aime bien le petit détail. Surtout que, du coup, équipement, du coup, le lance-roquette. Le lance-roquette d'Exalt est une arme conventionnelle de grande qualité qu'il serait bien dommage de sous-estimer en la mettant au rang des armes explosives improvisées propres aux autres organisations terroristes. Dégâts de base, 6. Portée, mais efficace, moyenne. Moyenne, 6. Ouais, c'est la même chose, quoi. Juste pour le lol. Juste pour le lol. Mais c'est marrant, c'est sympa. C'est sympa d'y avoir pensé. Est-ce que je peux faire des recherches dessus, du coup ? Ou pas ? Non, 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 dommage. Ça aurait été marrant, du coup, qu'ils aient des armes un peu plus perfectionnées qui me permettent d'apprendre des choses ou je sais pas, des choses comme ça. Enfin, non. Sur ce, ça va être tout pour cette vidéo qui aurait été beaucoup trop longue qui aura eu du mal à me proposer une mission une mission valable, on va dire. Donc, je vous dis à plus pour la suite de XCOM et New Within avec, notamment, du coup, l'attaque de la base alienne présente sur la Terre. Bon, bah, du coup, j'aurais limite eu meilleur temps de la lancer directement, mais bon, tant pis. Donc, je vous dis à plus, comme j'ai dit, passez sur Facebook et mon Twitter. Je rappelle que c'est via ces deux médias que vous aurez toutes les informations nécessaires, la compréhension de ce qui se passe sur la chaîne et tout. Je vous invite également à laisser un gème et un commentaire. ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à grandir, ça aide la série à se faire connaître. Moi, ça me fait toujours plaisir. Vraiment, je suis toujours très content de voir plein de gèmes, de commentaires et tout. Et puis, voilà. Donc, encore une fois, à plus pour XCOM et New Within.